1er novembre 1926 Ce que le Fiat suprême fait en chaque chose créée et les leçons qu'il donne aux créatures pour venir régner parmi elles. Je faisais ma ronde habituelle dans la création afin de pouvoir aimer et glorifier comme le divin Fiat lui-même aime et glorifie dans toutes les choses créées, et je me disais « Mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création comme pour atteindre sa volonté dans tous ses actes et lui tenir compagnie pour lui donner un de mes « Je vous aime » « Je vous remercie, je vous adore » et demander que son royaume vienne bientôt. Mais je ne sais pas tout ce que ce divin vouloir fait en chaque chose créée. Je voudrais le savoir afin que mon acte puisse être un avec le ciel. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, sortit de mon intérieur et me dit « Il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son origine. Tu dois savoir que mon Fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais qu'il conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. En fait, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie terrestre ? D'autant plus que la volonté étant une, ce qui béatifiait et le ciel et ce qui devait rendre heureuse la terre ne faisait qu'un. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre sans jamais changer à cause des circonstances. Et en aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, elle rend la terre heureuse et dit à l'homme « Regarde et prends comme modèle les cieux qui sont toujours étendus au-dessus de toi. Sois ferme dans le bien tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger afin que toi aussi comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles qui à tes yeux semble si bien relié aux cieux que l'on peut dire que les étoiles sont fil des cieux pour que tu sois également ferme dans le bien et que les cieux de ton âme soient concélés d'étoiles comme d'autant de filles nées de toi. Ainsi, en faisant une ronde dans la création, lorsque tu arrives aux cieux, toi aussi, unis avec notre volonté, aimes et glorifies notre éternité, notre être inébranlable qui jamais ne change et prie afin qu'il puisse rendre les créatures fermes dans le bien, qu'elles puissent être le reflet des cieux et jouir du bonheur apporté par un bien continu et jamais interrompu. Ensuite, poursuivant ta ronde dans l'espace de la création, tu arriveras au soleil, une sphère qui est plus près de la terre que les cieux pour apporter aux créatures la source du bonheur terrestre et les images des béatitudes et des saveurs de bonheur de la patrie céleste. Veux-tu savoir ce que ma volonté fait dans le soleil ? Elle glorifie notre lumière infinie, nos innombrables saveurs. Elle aime et glorifie l'infinité de notre douceur, les indescriptibles nuances de nos beautés et avec sa chaleur il fait écho à notre amour immense. Oh ! comme le soleil chante nos louanges, aime et glorifie notre être divin. Tout comme notre divinité dévoilée béatifie toute la patrie céleste par des actes toujours nouveaux, de la même manière le soleil écho fidèle de son créateur céleste porteur de la suprême majesté voilé par sa lumière dans laquelle ma volonté domine et règne apporte le bonheur terrestre à la terre. Il apporte sa lumière et sa chaleur il apporte douceur et saveur presque innombrables aux plantes aux herbes aux fruits il apporte couleurs et fragrances aux fleurs et tant de différentes nuances de beauté propres à ravir et embellir toute la nature. Oh ! combien le soleil ou plutôt ma volonté dans le soleil à travers les plantes les fruits et les fleurs offre un véritable bonheur terrestre aux générations humaines et si elles n'en profitent pas pleinement c'est parce qu'elles se sont écartées de cette volonté qui règne dans le soleil et la volonté humaine en s'opposant à la divine brise son bonheur et ma volonté voilée dans la lumière du soleil aimant et chantant les louanges de nos divines qualités du haut de sa sphère dit à l'homme en tout ce que tu fais sois toujours lumière tout comme moi pour que la lumière puisse te convertir entièrement en chaleur et que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton créateur regarde-moi en étant toujours lumière et chaleur je possède la douceur si bien que je la communique aux plantes et des plantes à toi toi aussi en étant toujours lumière et chaleur tu posséderas la douceur divine tu n'auras plus d'amertume ni de colère dans le coeur tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême tu seras un soleil comme moi de plus puisque Dieu m'a fait pour toi et que tu as été faite pour lui il est par conséquent juste que tu sois plus soleil que moi vois ma fille combien de choses tu dois faire unie à ma volonté dans cette sphère du soleil tu dois chanter les louanges l'amour et la gloire de notre lumière de notre amour de notre infinie douceur de nos innombrables saveurs et de notre incompréhensible beauté et tu dois demander pour les créatures toutes les divines qualités que contient le soleil afin qu'en trouvant ces qualités parmi elles ma volonté puisse venir régner sans voile avec son triomphe complet parmi les générations humaines et maintenant ma fille descendons dans la partie basse de la terre allons dans la mer où s'accumulent les masses immenses d'eau cristalline symbole de la pureté divine ces eaux sont toujours en mouvement elles n'arrêtent jamais elles sont sans voix et elles murmurent elles sont sans vie mais puissantes au point de former des vagues si hautes qu'elles submergent et détruisent des navires des gens et des choses envahissant leurs rives après avoir renversé les choses qu'elles recouvrent et paisiblement comme si elles n'avaient rien fait continuent leurs murmures habituels oh comme ma volonté dans la mer chante les louanges aime et glorifie notre puissance notre force notre mouvement éternel qui jamais ne s'arrête et si notre justice forme ces justes vagues mugissantes pour renverser cité et gens comme une mer paisible après la tempête notre paix n'est jamais troublée et ma volonté voilée par les eaux de la mer dit à l'homme sois pure comme ces eaux cristallines mais si tu veux être pur va toujours vers le ciel sinon tu vas te putréfier tout comme ces eaux très pures se putréfieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être fort et puissant comme moi si tu veux renverser les ennemis les plus forts et ta volonté rebelle qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer pour venir régner et étendre en toi la mer paisible de ma grâce est-il possible que tu veuilles rester en dessous de cette mer qui me glorifie tant toi aussi créature chante les louanges aime et glorifie notre pureté notre puissance notre force et notre justice en restant unis à ma volonté qui t'attend dans la mer comme sa propre fille ainsi que notre mouvement éternel envers les créatures pour leur bien et que le murmure continue de notre amour à travers les choses créées qui en murmurant son amour veut le retour du murmure d'amour continue des créatures et prie ma volonté de leur donner les qualités divines qu'elle exerce dans la mer pour qu'elle puisse venir régner parmi celles qui la rejettent maintenant dans toute la création si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans toute la création parcours là et mon fiat trouvant sa fille dans toutes les choses créées se dévoilera et te dira ce qu'il fait pour la divine majesté ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures 2 novembre 1926 cachez ces actes dans les actes de la maman céleste comment la rédemption ne servira plus de nourriture aux malades mais d'aliments aux créatures en bonne santé je continuais ma vie dans le divin fiat et en faisant mes actes en lui j'absorbais la lumière et alors qu'il formait ses reflets de nombreux fils de lumière en sortaient qui formaient un filet de lumière par dessus la terre pour attraper les créatures et Jésus se manifestant en moi me dit ma fille chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté tu acquiers plus de lumière pour former le filet avec lequel je prends les créatures et sais-tu ce qu'est ce filet il est formé de mes connaissances plus je te manifeste de connaissances sur mon fiat éternel plus je dispose et étends le filet servant à prendre les âmes qui doivent vivre dans mon royaume et cela dispose le Seigneur à te les donner lorsque tu fais ta ronde dans notre volonté en vertu de cette volonté tes actes deviennent lumière et s'étendent jusqu'à toucher la divinité et à attirer plus de lumière de vérité parmi les créatures puis poursuivant ma ronde en tout ce qui fut fait dans la suprême volonté j'arrivais à tout ce que ma céleste maman y avait fait et je lui dis reine souveraine je viens cacher mon petit amour dans la grande mer de votre amour mon adoration vers Dieu dans l'immense océan du vôtre je cache mes actions de grâce dans la mer des vôtres je cache mes supplications mes soupirs mes larmes et mes souffrances dans la mer des vôtres afin que ma mer d'amour et la vôtre soit une mon adoration et la vôtre soit une que mes actions de grâce acquièrent l'immensité des vôtres que mes supplications mes larmes et mes souffrances puissent devenir une seule mère avec la vôtre afin que je puisse moi aussi avoir mes mères d'amour d'adoration etc et que tout comme votre souveraine grandeur demandait ainsi le rédempteur tant attendu je puisse moi aussi me présenter devant la divine majesté avec toutes ses mères pour demander supplier implorer le royaume du fiat suprême ma maman reine je dois utiliser votre propre vie vos propres mères d'amour et de grâce pour faire la conquête du fiat et lui faire concéder son royaume sur la terre tout comme vous vous l'avez conquis pour faire descendre le verbe éternel ne voulez-vous pas aider votre petite fille en lui donnant vos mères afin que je puisse obtenir que le royaume du fiat suprême vienne bientôt sur la terre tout en faisant et en disant cela je me disais ma céleste maman n'a pas cherché ni manifester beaucoup d'intérêt pour le royaume du fiat suprême afin qu'il puisse régner sur la terre son intérêt se portait sur le rédempteur tant attendu et elle l'a obtenu quant au divin fiat qui était plus nécessaire et qui devait rétablir un ordre parfait entre le créateur et la créature elle ne s'en préoccupa pas elle devait comme reine et mère réconcilier la volonté humaine et la volonté divine pour que celle-ci puisse régner et triompher pleinement à ce moment mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et toute bonté il me dit ma fille la mission de mon inséparable maman concernait le rédempteur tant attendu et elle l'a rempli parfaitement cependant cependant tu dois savoir que la substance la source et la cause première de tout ce que nous avons fait elle et moi c'était le royaume de ma volonté mais comme la rédemption était nécessaire pour que cela arrive même si le royaume du fiat était dans nos actes extérieurement nous nous occupions essentiellement du royaume de rédemption par contre ta mission est exclusivement en vue du royaume de la suprême volonté et tout ce que la reine souveraine et moi avons fait est à ta disposition pour t'aider et te permettre d'avoir accès à la divine majesté afin de demander sans cesse la venue du royaume du fiat éternel il aurait fallu pour recevoir le bien du rédempteur tant attendu que tu fasses ta part mais comme à cette époque tu n'étais pas là ma maman était là pour toi à présent tu dois être là pour elle et sa part pour le royaume de ma volonté ainsi la maman était là pour la fille et la fille elle a pour la maman de plus comme la reine du ciel fut la première fille de ma volonté et parce qu'elle a toujours vécu dans notre espace elle a formé ses propres mères d'amour de grâce d'adoration et de lumière à présent que tu es la seconde fille de ma volonté ce qui est à elle est à toi parce que ta maman te garde comme une naissance sortie d'elle-même et elle se réjouit de voir sa fille dans ses propres mères pour demander le royaume tant attendu du divin fiat sur la terre par conséquent vois combien ta maman te soutient en te donnant tout ce qu'elle a mieux encore elle se sent honorée que ses mères immenses puissent te servir à demander un royaume si saint après quoi je suivis dans la divine volonté ce que Jésus avait fait dans la rédemption et mon doux Jésus revint et ajouta ma fille ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme et il sert par conséquent de médecine de nourriture pour les malades les aveugles les muets et pour toutes sortes de maladies et parce que les hommes sont malades ils ne peuvent ni prendre ni recevoir toute la force que contiennent tous les remèdes que je leur ai apporté pour leur bien et le sacrement eucharistique que je leur ai laissé en nourriture pour une santé parfaite beaucoup le mangent encore et encore mais paraissent toujours malades pauvre nourriture de ma propre vie cachée sous les voiles des accidents du pain combien de palais corrompus combien d'estomacs apparaissent ceux qui empêchent les créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de ma vie sacramentelle aussi elle reste infirme et fiévreuse et prennent cette nourriture sans appétit c'est pourquoi je désire tellement que vienne sur la terre le royaume du fiat suprême parce qu'alors tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à celles qui sont en parfaite santé qu'elle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture et une autre qui jouit d'une santé parfaite celle qui est infirme la prend sans appétit sans goût et elle lui permet de se soutenir et de ne pas mourir la personne en bonne santé mange avec appétit et parce qu'elle les prend plaisir elle en reprend et se maintient forte et en bonne santé aussi qu'elle ne sera pas ma satisfaction en voyant que dans le royaume de ma volonté tout ce que j'ai fait ne servira plus de nourriture aux malades mais d'aliments aux enfants de mon royaume qui seront tous pleins de vigueur et en parfaite santé de plus en possédant ma volonté ils auront en eux ma vie permanente tout comme les bienheureux la possèdent dans le ciel ainsi ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux et tout comme les bienheureux me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie parce que le bonheur véritable a son origine dans l'âme et que le bonheur qu'ils reçoivent continuellement de la divinité est semblable à leur bonheur intérieur c'est pourquoi ils sont toujours heureux de la même manière l'âme qui possède ma volonté aura en elle-même ma vie pérenne qui lui servira de nourriture continuelle et non pas une fois par jour comme la nourriture de ma vie sacramentelle en fait ma volonté ne va pas se satisfaire de se donner une fois par jour mais continuellement car elle sait que ceux qui ont un palais pur et un estomac solide peuvent goûter et digérer à tout moment la force la lumière la vie divine et les sacrements ma vie sacramentelle serviront d'aliments et de bonheur nouveaux à la vie du fiat suprême qu'ils posséderont le royaume de ma volonté sera l'écho véritable de la patrie céleste où tandis que les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie ils le recevront en eux de l'extérieur ainsi ils possèdent en eux-mêmes la vie divine et ils la reçoivent de l'extérieur qu'elle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet et les espèces consommées je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants sans la nourriture de ma vie continuelle parce que ma volonté plus que les accidents sacramentell maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession dans le royaume de ma volonté il n'y aura pas interruption mais permanence de nourriture et de communion et tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne servira plus de remède mais de délice de joie de bonheur et de beauté toujours plus grand ainsi le triomphe du fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de rédemption 3 novembre 1926 plus une âme a vécu dans la divine volonté sur la terre plus elle a ouvert de voies pour recevoir des suffrages au purgatoire plus une âme possède de divine volonté plus ses prières ses œuvres et ses souffrances ont de la valeur je continue à vivre tout abandonner dans l'adorable volonté et tout en priant je me disais comme je voudrais descendre dans les prisons des âmes pénitentes pour les libérer toutes et dans la lumière de la volonté éternelle les amener toutes dans la patrie céleste à ce moment mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit ma fille plus les âmes qui sont passées dans la vie future ont été soumises à ma volonté et plus elles y ont accompli leurs actes plus elles se sont constituées des voies pour recevoir des suffrages de la terre si elles ont accompli ma volonté formant ainsi des chemins de communication pour les biens présents dans l'église et qui m'appartiennent aucun de ces chemins ne manquera de leur apporter un soulagement une prière ou une diminution de peine les suffrages empruntent ces chemins royaux de ma volonté pour apporter à chacun le mérite le fruit et le capital qu'elle a formé pour elle-même dans ma volonté par conséquent sans ma volonté il n'y a pas de voie ni de moyen pour recevoir des suffrages même si les suffrages et tout ce que fait l'église descendent toujours dans les purgatoires ils vont vers celles qui se sont formées des chemins pour les autres celles qui n'ont pas fait ma volonté les voies sont fermées ou n'existent pas du tout et si ces âmes ont été sauvées c'est parce qu'au moins au moment de la mort elles ont reconnu le règne suprême de ma volonté qu'elles l'ont adoré et qu'elles s'y sont soumises et c'est ce dernier acte qui les a sauvées autrement elles n'auraient pas pu être sauvées pour l'âme qui a toujours fait ma volonté il n'y a pas de voie vers le purgatoire son chemin mène tout droit au ciel et celle qui a reconnu ma volonté et s'y est soumise non pas toujours et en toute chose mais en grande part elle a formé pour elle-même tant de voies et elle reçoit tellement que le purgatoire l'envoie rapidement au ciel tout comme les âmes pénitentes devaient former leur voie pour recevoir des suffrages les âmes pèlerines doivent faire ma volonté pour former leur voie et que leurs suffrages descendent au purgatoire si elles forment des suffrages en étant loin de ma volonté comme il leur manque la communication avec ma volonté qui seuls unis et réunis leurs suffrages ne trouveront pas de voie pour monter leurs pieds pour marcher leurs forces pour apporter un soulagement ce seront des suffrages sans vie parce qu'il leur manque la vie de ma volonté qui seuls a la vertu de donner vie à tous les biens plus l'âme possède ma volonté plus ses prières ses œuvres ses souffrances ont de la valeur et elle peut ainsi apporter un soulagement à ces âmes blessées je mesure pour l'âme pour l'âme qui n'accomplit guère ma volonté la mesure est faible et la valeur de peu d'importance et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté je n'ai ni mesure ni valeur à donner par conséquent si elles n'ont pas de valeur comment peuvent-elles apporter un soulagement à ces âmes qui au purgatoire ne reconnaissent rien et ne peuvent rien recevoir excepté ce que produit mon fiat éternel mais sais-tu qui peut apporter tous les soulagements la lumière qui purifie l'amour qui transforme celle qui possède la vie de ma volonté en toutes choses et en qui elle domine triomphalement cette âme n'a même pas besoin de chemin parce qu'en possédant ma volonté elle a droit à tous les chemins elle peut aller partout parce qu'elle possède en elle la voie royale de ma volonté pour se rendre dans cette profonde prison et apporter à tous soulagement et libération d'autant plus qu'en créant l'homme nous lui avons donné notre volonté en héritage spécial et que nous reconnaissons tout ce qu'il a fait dans les limites de l'héritage dont nous l'avons doté rien ne peut être reconnu ni autorisé à entrer dans le ciel qui n'a pas été fait par les créatures soit dans notre volonté ou tout au moins afin de l'accomplir comme la création est sortie de notre fiat éternel notre volonté jalouse n'autorise aucun acte à entrer dans la patrie céleste qui ne soit passée par son fiat oh si tous savaient ce que signifie la volonté de Dieu et comment toutes les œuvres même celles qui semblent bonnes mais sont vides de ma volonté sont des œuvres vides de lumière vides de valeur vides de vie et les œuvres sans lumière sans valeur et sans vie n'entrent pas au ciel oh comme ils seraient attentifs à faire ma volonté en toutes choses et à jamais 4 novembre 1926 comment la très sainte Vierge Marie était la copie fidèle de son créateur et de toute la création comment la divine volonté a la vertu de changer les gouttes d'eau en mer la divine volonté voilée dans les choses créées j'étais dans mon état continuel dans la suprême volonté priant ma maman reine de m'aider à demander ce royaume du fiat éternel et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit ma fille la copie la plus parfaite des enfants du royaume de ma volonté fut ma céleste maman et parce que mon royaume avait en elle sa première fille la rédemption est venue autrement si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté moi le verbe éternel ne serais jamais descendu du ciel pour descendre sur la terre je n'aurais jamais pu faire confiance à des enfants à des enfants étrangers à notre volonté ainsi tu vois qu'il fallait une fille de notre volonté pour la venue du royaume de rédemption et parce qu'elle était fille du royaume du fiat éternel elle était la copie fidèle de son créateur et la copie parfaite de toute la création elle devait enclore tous les actes que la suprême volonté exerce dans toutes les choses créées et parce qu'elle avait la suprématie la souveraineté sur toute la création elle devait enclore en elle-même les cieux les étoiles le soleil et toute chose afin que la copie des cieux du soleil de la mer et également de la terre tout en fleurs puissent se trouver dans sa souveraineté aussi en regardant ma maman on pouvait voir en elle des prodiges jusqu'alors inconnus on pouvait voir des cieux on pouvait voir un soleil resplendissant on pouvait voir une mer de cristal où nous nous reflétions pour voir notre fille on pouvait voir la terre au printemps toujours florissante qui attirait le céleste créateur pour s'y promener oh que notre céleste souveraine était belle en qui nous ne voyons pas seulement notre copie mais toutes nos œuvres et ceci parce qu'elle avait en elle notre volonté or pour la venue du royaume du fiat suprême il fallait une autre fille de notre volonté parce que si elle n'était pas notre fille notre volonté ne pouvait pas lui confier ses secrets ni ses peines ni ses connaissances ses prodiges sa sainteté son empire tout comme un père et une mère se réjouissent de faire connaître leur bien à leurs enfants et de leur en donner la possession plus encore ils voudraient posséder davantage pour les rendre encore plus riches et heureux ma volonté se réjouit de faire connaître ses biens à ses enfants pour les rendre riches et heureux d'un bonheur sans fin or dans le royaume du fiat suprême nous aurons les copies de la reine souveraine elle aussi soupire après ce divin royaume sur la terre pour avoir ses copies quel magnifique royaume ce sera un royaume de lumière de richesse infinie un royaume de sainteté et de règne parfait nos enfants de ce royaume seront tous des rois et des reines ils seront tous membres de la famille divine et royale ils renfermeront en eux toute la création ils auront la ressemblance la physionomie de notre Père Céleste et seront par conséquent l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête je pensais à ce que Jésus m'avait dit et je me disais avant de savoir qu'elle allait être la mère du Verbe ma mère n'avait ni souffrance ni tristesse et vivant dans les domaines de la suprême volonté elle était heureuse par conséquent parmi les nombreuses mères qu'elle possédait il n'y avait pas de mère des douleurs cependant sans cette mère de souffrance elle demanda le Rédempteur tant attendu et Jésus reprenant la parole ajouta ma fille même avant de savoir qu'elle allait être ma mère ma chère maman avait sa mère de douleur et cette mère était les offenses faites à son Créateur ô combien elle en souffrait et cette souffrance était animée par une divine volonté qu'elle possédait et qui contient la vertu d'une source qui est celle de changer tout ce qui est fait en elle les plus petites choses les gouttes d'eau même en mer infinie ma volonté ne sait pas faire de petites choses mais seulement de grandes et cela est si vrai qu'il nous suffit d'ouvrir notre bouche et de dire un fiat pour étendre un ciel dont on ne voit pas les limites un fiat pour former un soleil qui inonde la terre entière de lumière et bien d'autres choses cela explique clairement que si ma volonté opère ou investit un atome un petit acte cet atome ce petit acte devient une mère et si ma volonté s'abaisse à faire de petites choses elle compense par sa vertu régénératrice en les faisant en si grand nombre que personne ne parvient à les compter toutes qui peut arriver à compter combien de poissons et combien d'espèces contient la mer combien d'oiseaux et combien de plantes remplissent la terre par conséquent le petit je vous aime devient un océan d'amour la petite prière une mère de prière le je vous adore une mère d'adoration la petite souffrance une mère de souffrance et si l'âme répète son je vous aime son adoration ses prières dans ma volonté et souffre en elle ma volonté s'élève forme de gigantesques vagues d'amour de prière et de souffrance qui vont se déverser dans la mer infinie de l'éternel pour mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature parce qu'une est la volonté de l'un et de l'autre par conséquent celle qui se laisse dominer par ma volonté possède autant de mer que d'actes accomplis en elle et bien qu'elle fasse peu elle obtient beaucoup elle a un divin vouloir qui prend plaisir à transformer en mer le petit acte de la créature et c'est uniquement avec ses mères qu'elle peut demander le royaume tant attendu du divin fiat c'est pourquoi notre nouvelle née la petite fille de ma volonté était nécessaire afin qu'en changeant ses petites souffrances son je vous aime et tout ce qu'elle fait en mer qui communique avec la mère de l'éternel elle puisse avoir l'ascendance pour demander le royaume de ma volonté après quoi je me disais lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté il évoque presque toujours la création pourquoi cela et Jésus reprit ma fille celle qui doit vivre dans le royaume de mon fiat suprême doit commencer par savoir tout ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour elle en fait ma volonté n'est pas aimée parce qu'elle n'est pas connue la création est la parole vivante de ma volonté dans toutes les choses créées ma volonté est cachée comme une noble reine qui avant de sortir veut être connue la connaissance déchirera le voile qui la cache et lui permettra de sortir et de régner sur ses enfants et qui mieux que la création peut faire connaître ce que ma volonté fait pour l'amour des créatures une création qui peut être vue et touchée par tous ma fille regarde l'amour passionné de cette noble reine elle va jusqu'à se voiler elle-même de la terre pour la rendre ferme afin que l'homme puisse la parcourir en sécurité et lorsqu'il marche sur le voile de la terre qui la cache elle prend la plante de ses pieds dans ses nobles et royales petites mains pour que l'homme ne trébuche pas et affermir son pas et en serrant fermement la plante des pieds de l'homme contre sa noble poitrine elle voudrait sortir ôter le voile de la terre qui la recouvre mais l'homme marche sur elle sans même remarquer qui soutient son pas qui maintient si fermement pour lui cette grande masse de terre afin qu'il ne trébuche pas et la noble reine reste voilée de la terre et avec une indicible patience que seule possède une divine volonté elle attend d'être reconnue pour être aimée et raconter sa longue histoire tout ce que voilée par cette terre elle a fait pour l'amour de l'homme et son amour est si grand que souvent elle ressent la nécessité de déchirer ce voile de terre qui la recouvre et utilisant son empire elle secoue la terre et cache dans son sein les villes et des gens afin que l'homme puisse savoir que dans cette terre sous ses pieds il y a une volonté qui règne et domine qui aime et n'est pas aimée et qui tristement tremble pour se faire connaître dans l'évangile on peut lire avec étonnement que prostré au pied de mes apôtres j'ai lavé leurs pieds je n'ai pas même évité le perfide Judas cet acte dont l'église se souvient était certainement très humble et d'une indicible tendresse mais je n'ai fait cet acte qu'une seule fois mais ma volonté descend encore plus bas elle se place sous leurs pieds par un acte continu afin de les soutenir de rendre ferme la terre pour qu'ils ne tombent pas dans l'abîme et pourtant rien n'y fait cette noble reine attend avec une invincible patience voilée depuis tant de siècles dans les choses créées que sa volonté soit connue et lorsqu'elle sera connue elle déchirera les nombreux voiles qui la cachent et fera savoir ce qu'elle a fait durant tant de siècles pour l'amour de l'homme elle racontera des choses inouïes des excès d'amour inimaginable c'est pourquoi en parlant de ma volonté je parle souvent de la création parce que ma volonté est la vie de toutes les choses créées et cette vie veut être connue pour que le royaume du fiat éternel puisse venir ma volonté voilée est partout elle est voilée dans le vent et de ses voiles elle apporte à l'homme sa fraîcheur comme pour le caresser et son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement à une vie nouvelle toujours croissante en grâce mais la noble reine voilée dans le vent sent ses caresses rejetées par des offenses sa fraîcheur par des ardeurs de passion humaine et son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce alors ma volonté agite ses voiles et le vent se tourne en furie et avec sa force il emporte les gens les villes et les régions comme des plumes en montrant la puissance de la noble reine cachée dans le vent il n'y a pas une seule chose créée en qui ma volonté n'est pas voilée c'est pourquoi elles attendent toutes que ma volonté soit connue et que vienne le royaume et le plein triomphe du fiat suprême 6 novembre 1926 Jésus promet d'amener Louisa au ciel lorsqu'il aura terminé sa manifestation les nouveaux apôtres du fiat comment celle qui vit en lui centralise les cieux le soleil et toute chose en elle-même je me sentais oppressée sous le poids de la privation de mon doux Jésus oh comme je soupirais après la patrie céleste où je ne le perdrais plus jamais de vue ne serais plus jamais sujette au dur martyr de me sentir mourir j'étais fatiguée et épuisée d'atteindre lorsque ma douce vie mon cher Dieu mon doux Jésus bougea en moi mais tout affligé comme s'il envoyait des châtiments sur la terre et que pour ne pas me faire plus de peine il ne voulait pas que je le sache mais en le voyant j'ai compris les châtiments qu'il envoyait et en soupirant il me dit ma fille courage laisse-moi te manifester ce qui est nécessaire concernant le royaume de ma volonté afin que rien ne manque pour le former dans la famille humaine alors lorsque tout sera terminé je t'amènerai rapidement dans notre patrie crois-tu que tu verras le plein triomphe du royaume du fiat éternel avant de venir au ciel c'est du ciel que tu vas voir son plein triomphe il en sera pour toi comme pour moi avec le royaume de rédemption j'ai fait tout ce qu'il fallait j'ai établi la fondation j'ai donné les lois et les conseils nécessaires j'ai institué les sacrements j'ai laissé les évangiles comme normes de leur vie j'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort mais lorsque j'étais sur terre je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits et de l'accomplissement de la rédemption après avoir tout fait et n'ayant plus rien d'autre à faire j'ai tout confié aux apôtres afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de rédemption et que les fruits des œuvres que j'ai accomplis pour le royaume de rédemption puissent venir la même chose se passera pour le royaume du fiat suprême nous le ferons ensemble ma fille tes souffrances tes longs sacrifices tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt et mes manifestations concernant ce royaume j'unirai tout cela avec moi pour en faire les fondations et lorsque tout sera terminé je confierai mon royaume à mes ministres afin que tel des second apôtres du royaume de ma volonté ils puissent en être les annonciateurs crois-tu que la venue du père dit Francia qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté soit arrivée par hasard non 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 je l'ai moi-même organisé c'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin fiat et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre il est plus facile pour lui de contacter les évêques les prêtres et les gens et également dans son propre institut afin de proclamer le royaume de ma volonté c'est pourquoi je l'aide tellement et que je lui donne une lumière spéciale parce que pour comprendre ma volonté il faut de grandes grâces pas de petites lumières mais un soleil pour comprendre une volonté divine sainte et éternelle de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confié cette charge c'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle par conséquent laisse-moi terminer afin que lorsque j'aurai fini je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté et tu pourras venir au ciel et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu du fiat éternel je continuais alors de faire mes actes habituels dans le suprême vouloir et je me disais mon pauvre esprit parcourt la mer le soleil les cieux afin de suivre partout les actes que son adorable volonté a accompli dans la création mais après avoir terminé je me retrouve en bas dans mon dur exil oh comme je voudrais au moins pouvoir rester dans l'azur et remplir l'office d'une étoile pour mon créateur mais alors je disparaîtrai au milieu des étoiles parce que je ne suis ni aussi belle ni aussi brillante que les étoiles et elles me rejeteraient toutes et me précipiteraient en bas dans mon long exil je pensais à cela lorsque mon doux Jésus bougeait en moi et me dit ma fille celle qui vit dans ma volonté et dans l'unité de son créateur qui garde en lui-même dans son unité la création toute entière et tout comme il garde la création il garde aussi dans son unité l'âme qui vit dans le fiat éternel et cette unité apporte à l'âme les reflets de son créateur de même que son unité avec toute la création de sorte que l'image vivante de celui qu'il a créé peut se voir dans l'âme et en manifestant son unité avec toute chose il conserve cette âme dans les reflets de toutes les choses qu'il a créées et ces reflets forment la mer le soleil les cieux les étoiles et toutes les variétés enchanteresses de la nature au tréfonds de l'âme ainsi l'âme qui vit dans ma volonté placée dans l'azur des cieux serait le plus bel ornement de cette voûte azurée et ferait l'étonnement du ciel et de la terre elle aurait en elle son créateur un ciel un soleil une mer comme en son bien propre et il ne lui manquerait pas même la terre tout en fleurs le doux chant des oiseaux porteur de la joie et de la musique harmonieuse de leur créateur parce que chaque chose créée contient une note divine c'est pourquoi au lieu de te précipiter en bas elle chercherait à te garder parmi réelle parce qu'au nombre de tous les prodiges que contient ma volonté se trouve le pouvoir de représenter toutes nos œuvres dans l'âme et de centraliser en elle tous ses actes ma volonté n'est satisfaite que si elle voit sa beauté dans l'âme et qu'elle y trouve son écho sa joie et son être tout entier très bien sa joie Sous-titrage ST' 501